Le Covid aussi nous a amené à réfléchir un peu différemment, même si ce qu'on vit aujourd'hui, je l'ai toujours eu en tête. J'ai toujours pensé que ça allait arriver. Là, on a un croque-cabillot, une petite raviole d'oignon et on a un jus de sardine qui va dessus. C'est toujours un petit côté lié à l'enfance. Il a retrouvé en janvier sa troisième étoile au guide Michelin, au beau de Provence, l'Oustahou de Beaumanière est de nouveau sous les projecteurs. Le 21 septembre, à l'occasion des 34e trophées du magazine Le Chef, les chefs cuisiniers Glanviel et pâtissiers Brandon Dehan ont été sacrés par leur père, chef et pâtissier de l'année 2020. C'est encore de la patate ça. Ça ne pousse plus trop, après ça ne prend plus de volume. D'être élu chef de l'année par la profession, c'est très gratifiant. Ça veut dire que la profession reconnaît un travail qu'on essaye de faire ici, donc je suis très honoré, très fier de ça. Moi je regarde le travail quand je suis arrivé il y a 5 ans, et le travail qu'on fait aujourd'hui, et ça n'a rien à voir. Chaque produit a une cuisson bien spécifique, donc on a créé des cuissons pour le rouget, pour le riz de veau, pour le Saint-Pierre, pour le homard. On a essayé en tout cas à chaque fois d'avoir une approche différente, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est pas de la répétition. C'est à chaque fois, c'est une trajectoire pour chaque recette. Après son arrivée au pied des falaises des Beaux en 2015, il n'a fallu pas moins de 2 ans au chef breton pour comprendre la philosophie de cette grande maison. Aujourd'hui à 40 ans, Glenn Vielle a offert une seconde jeunesse à Beaumagnère. L'institution qui fut la première il y a 30 ans à proposer un menu végétal, tire désormais une partie de ses produits de 3 potagers bio, 6 ruches, et des animaux de sa ferme. Loin d'être autosuffisante, la maison étoilée avance à petits pas avec sagesse et modestie. On va grandir, ça prend du temps, de la compréhension, il ne faut pas aller trop vite. Quand on fait les choses trop vite, on ne les fait pas bien. En vieillissant, je me suis assagi, je prends le temps autant. Il faut le temps qu'il faut. Le Covid aussi nous a amené à réfléchir un peu différemment, même si ce qu'on vit aujourd'hui, je l'ai toujours eu en tête. J'ai toujours pensé que ça allait arriver. On a une planète et cette planète, elle n'est pas extensible. Donc il va falloir qu'on compose avec ça, mais c'est friable. On est dans quelque chose de fragile et que finalement, on n'en prend pas soin. Il faut savoir être humble un peu. Il faut regarder un peu ce qui se passe. C'est beau. On a une planète qui est très belle. Il faut la préserver absolument, coûte que coûte. Ça marche de m'une balade avec deux côtes d'agneau à point. Oui ! Dans les cuisines, le deuxième homme de l'année, plutôt discret, mais pas en reste de talent, n'en est pas à sa première distinction. En 2019, c'est le Guigo Emillo qui a désigné ce chef de 26 ans, originaire de l'Oise, pâtissier de l'année. Mais comme Glenn Vielle, Brandon Dehan préfère se voir comme le meneur d'une belle équipe. C'est mon nom qui est sur la plaque, mais c'est toute une équipe derrière. Il y a vraiment toute ma brigade avec qui on travaille tous les jours. Donc c'est vrai que si on n'avait pas toute cette équipe, je ne pense pas qu'on pourrait décrocher ce titre. Alors là, derrière ce nom, il y a toujours une grande équipe et une belle brigade. Merci. 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 Merci.